Bienvenue dans Le Goût du Savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Alors, cette semaine, un livre que je trouve absolument bouleversant, qu'on peut lire à la fois aux primaires et aux collèges, parce que, comme beaucoup de grandes œuvres, on peut trouver différents degrés de lecture, à la fois pour les adultes, les enfants, etc. Donc c'est un livre qui est vraiment éblouissant, assez drôle et émouvant, qui s'appelle L'Enfant-Océan, qui ressemble un petit peu au Petit Pousset. Et après, ça a été écrit par un auteur qui s'appelle Jean-Claude Morleva, qui a un destin incroyable. Il était prof d'allemand, et il a tout arrêté. Et après, il est devenu clown, il a fait des spectacles dans le monde entier en tant que clown. Et après, il s'est dit, tiens, je vais devenir... Enfin, il s'est dit, non, il le savait déjà. Il a décidé de montrer sa qualité d'écrivain. Alors, il est connu pour avoir écrit une œuvre que les collégiens adorent, qui s'appelle La rivière à l'envers, une œuvre fantastique assez étonnante. Mais aujourd'hui, c'est l'histoire d'un petit garçon, qui s'appelle Yann, qui est le plus jeune d'une fratrie de sept. C'est des paires de jumeaux à chaque fois, il y a trois paires de jumeaux. Et c'est un garçon très silencieux. Alors, en français, on dit aussi « taciturne », c'est un joli mot. Il est fragile et très petit. Et nuit, les frères décident de quitter la maison, parce qu'il y a une menace qui plane sur eux, une menace parentale. On est un petit peu dans le principe des contes, qui est à la fois si effrayant et si porteur. Et l'originalité du livre, c'est qu'à chaque chapitre, on change de regard. C'est un nouveau personnage qui raconte l'histoire. Donc c'est comme si on avait plein de plans de caméras différents au cinéma, différents plans subjectifs. Alors, ça peut être, tout dépend du statut social des personnages. Ça peut être une boulangère, un écrivain, justement, un chauffeur routier, un épicier, une assistante sociale. Et dans cet extrait, justement, on va s'intéresser à une délicate et humaine assistante sociale qui ramène notre héros chez lui. Et on va, évidemment, pouvoir identifier, mais une pléiade de temps composés pour le plus grand bonheur de Cécile, Nicolas et Cyril. Nous verrons ça ensemble après. Une pléiade, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Tout à fait. Voilà. Je précise pour les gens qui nous suivent et qui ne savent pas forcément. Alors, nous sommes dans un chapitre qui est le récit de Nathalie Joss, qui a 32 ans, qui est assistante sociale. C'est le titre, d'ailleurs, de ce chapitre. Et elle raconte ce qu'elle voit et elle décrit cet enfant. Et il retourne à la maison, elle et lui, chez les parents. Mais on comprend que les parents ne sont pas forcément très accueillants. Je suis une des dernières personnes qui ont vu Yann d'Outre-Laut, posé à côté de moi dans la voiture. Je dis bien posé, pas assis. Ses jambes trop courtes pointaient vers l'avant, raides comme des bâtons, les deux pieds désignant la boîte à gants. La ceinture de sécurité flottait autour de sa poitrine. J'aurais pu le mettre à l'arrière, dans le siège auto, mais je n'avais pas osé. On aurait dit une grande poupée. C'était en novembre dernier. Vous vous rappelez cette semaine de pluie qu'on a eue au début du mois ? C'est en deux chiens. Il tombait des cordes et c'est moi qui les ramenais chez lui ce matin-là. Je ne l'ai jamais revu depuis. Si j'avais su que c'était la dernière fois, je l'aurais regardé davantage. Trop tard. Il avait à peine la taille d'un enfant de deux ans. Or, il en avait dix. J'ai garé la voiture à l'entrée de la cour et attendu avant de descendre. La pluie temporenait de plus belle. Les d'outre-l'eau étaient bien connues au collège. Le père avait une ferme. Yann était le septième enfant. Et alors là, nous avons besoin d'un lecteur parallèle. Ah oui, donc j'ai fait le lecteur. Alors je pose la question. C'est ta maman ? Silence. Je suis sorti de la voiture. J'ai ouvert mon parapluie. Et j'ai fait descendre Yann. On a pataugé ensemble dans la cour de la ferme en direction de la silhouette immobile. La boue a taigné nos chevilles. Bonjour, je m'appelle Nathalie Joss. Je suis assistante sociale. Et je voudrais... Un grand chien s'était glissé derrière moi et il était sans doute le moment le plus favorable pour bondir et m'arracher un morceau de mollet. Par réflexe, j'ai pris dans la mienne la main du gosse qui marchait à côté de moi tête basse. Qu'est-ce qu'il a fait ? Tant composé. Ouais, tant composé. Donc le qu'est-ce qu'il a fait, là, c'est la mère qui réagit. Qu'est-ce qu'il a fait ? Le ton était sec, lourd de menaces. Il n'a rien fait, je voulais seulement... Qu'est-ce que vous voulez, alors ? Eh bien, je vous ramène Yann, parce qu'il est arrivé ce matin sans carte à table au collège et qu'il n'avait pas l'air bien. Est-ce que je peux en parler avec vous ? Faut voir avec le père. Et ça s'arrête comme ça. Et ça s'arrête. Là, il faut découvrir la suite de l'histoire de l'enfant océan. Depuis tout à l'heure, tu as la couverture à côté de toi parce que oui, j'ai fait des progrès. J'arrive à mettre la couverture maintenant. En tout cas, on a bien compris les temps composés. Il n'y a pas de questions pour l'instant. Il n'hésitez pas à poser des questions. En tout cas, si vous avez liké la rubrique de... La petite chronique de Nicolas, n'hésitez pas à liker non plus et à vous abonner. Merci, Nico. C'est important d'avoir le sens de la formule comme toi. On t'applaudit, on t'applaudit. Je peux t'applaudir, c'est vrai. Attends, je vais t'applaudir là parce que j'ai plus mon stream deck, mais je peux quand même faire des trucs. Voilà.